Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bouffe. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Et avec un nouveau duo, car Joël est à la canne et Yass est mort. On ne sait pas où il est. Donc pour le remplacer, je me suis accompagné de certaines personnes que j'aime bien. Avec Monsieur P.A. Domingo, comment vas-tu ? Merci mon frérot, ça va très bien. Écoute, ça va, Grail ? Je suis content, ça fait longtemps que tu m'en parles. Moi, je suis bouillant. Je m'étais dit qu'on allait changer un petit peu et amener des personnes qui ne font peut-être pas des contenus autour de ça. Et avec nous, on a Monsieur Grim Cujo, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Merci de l'invite. Super. Combien de minutes de retard ? 15, 20, 25 ! 20, 25 minutes de retard ? Pardon, j'ai galéré. Mais merci de l'invite, ça fait plaisir. Parce que tu as dû l'inviter à des trucs et tout. Mais avec des timings, on ne pouvait pas du coup, je suis content. Ça arrive, ça arrive. On va bien manger. Alors le concept est simple, on va goûter des restos qui ont la cote sur les réseaux sociaux. Et on va voir si c'est bon ou si c'est pas très bon. Si c'est surcoté ou si c'est justifié. Et on est ici pour commencer à Kuna. Kuna, c'est un bar à nan. De Paris-Centre. Il y a une superbe vidéo, je vais vous la montrer, regardez. Petit concept, etc. Où ils font des sandwiches dans du nan. Alors les sandwiches dans du nan, c'est connu, tu vois. Mais eux, la manière dont ils le font, la manière dont ils le vendent. Ça a l'air bon. Ça a l'air un peu solide. Alors dans les commentaires, ils s'étaient fait un peu cook. Parce qu'ils disaient que c'était genre un peu révolutionnaire. Ouais, la classique. On a réinventé le nan. Voilà, alors que pas du tout. Mais ça a l'air quand même assez solide. Ils nous ont autorisé à filmer un peu à l'intérieur. Donc on va aller commencer. On va manger ce matin, ça donne envie, là. J'espère que t'as la donne. Non, j'ai pas mangé, j'ai pas mangé. La bouffine de mûre avant, là. Le con. Je fais un petit grec avant de mûre, là, comme ça on est prêt. Yas, avant la première vidéo qu'on a fait ensemble, il a tapé un gélada à la 3h du matin. Le bon Yas. Après, c'est vraiment un cadavre, quoi. Je pouvais pas t'attendre de mûre. C'est vraiment un cadavre. On va aller tester ça. Trois restaurants aujourd'hui. C'est parti. On va prendre un porté. Je pense qu'on va manger dans la rue parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, ça a l'air blindé. Voici la carte. Il y a plusieurs possibilités. Moi, je vais prendre un truc au poisson pour des raisons évidentes. Poisson croustillant, ça a l'air pas mal quand même. Dos de lieux noir croustillant avec sauce curry épicée. Perso, ça me chauffe. Qu'est-ce qui vous parle ? J'avoue que celui-là, ça aurait pas été croustillant le poisson. Ça m'aurait pas chauffé, mais il est bien. Croustillant de poulet, franchement, butter chicken. Je pense que ça peut être propre. Un des deux, poule nan ou crispy nan. Je pense. Mais on peut se faire le crispy. Crispy et curry nan ? Super. Je pense qu'on parle là-dessus. On va se faire les deux. On va vous filmer un peu la carte, le prix et tout, mais ça a bonne gueule. Vous voulez cheese sur le poulet ? Attends, garlic, c'est quoi déjà ? C'est ail ? Ouais, c'est un peu de l'ail, ouais. Ah non, ail. Moi, je fais pas très cheese, moi. Nan cheese, c'est bon, mais nan cheese poulet croustillant, c'est peut-être ça. Ça va être gourmand. Vas-y, on fait les deux à l'ail. Les deux en garlic, c'est bien. Parce que tu vois, le cheese nan, personnellement, quand je voyage et que je vais dans des restaurants indiens à l'étranger, il n'existe pas. La vache qui rive foutue dans le cheese nan, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a fait en France. C'est un truc sur d'acfeu, ouais. Non, je te jure, je l'ai jamais vu. À l'étranger, tu vois, garlic nan. C'est comme le tiramisu au Kinder Brunoux, là. Mais un peu, frère. Tu sais que j'ai l'impression qu'ici, on a fait quelques variantes de cuisine qui font un peu bondir ailleurs. Comme les sushis. Comme les sushis. Putain, je me sens comme la routine. Dédicace à la routine, parce que la routine, ce qu'il fait, c'est extrêmement lourd. La routine, monsieur, j'ai vraiment faim. En plus, avec la prépa marathon, tout ça, machin, faut pas que... C'est mon moment dans la semaine où je fais mon avis. C'est le cheat meal. Il se régale, le zack. Je l'ai gardé pour là, je l'ai gardé pour là. En plus, là, t'as un pur cheat meal, les trois fast-foods dans... Ouais. C'est pas le même cheat meal. Faut profiter. T'aimes les lassis ou pas ? Oui. C'est quoi ? Lassi mangue, c'est exceptionnel. Les lassis, c'est une boisson traditionnelle avec, je crois, un mélange de lait et de fruits et tout. Alors, on dirait du Danao, ce que j'ai aimé faire. Il y a une vibe, hein. Mais c'est exceptionnel. Lassi mangue. Les amis, nous avons les belles bêtes. Ici, le crispy. Ici, celui au poisson. On s'est posé dans un square juste à côté. On fait les choses bien, si je dis pas de bêtises. Regardez, il y a des gens qui vont jeter leurs sapins. Tu vois ? C'est en retard, quand même. Est-ce que vous avez une première impression ? Est-ce que je vous laisse découvrir votre joli sandwich ? J'ai vu dans les dernières vidéos, il y en a qui ont dit « Montrez un peu plus ». Donc, on va montrer un petit peu plus. Et, petit rappel, le point prix, 27 euros pour la formule plus la boisson et le Perrier en plus. On a pris trois Perrier, mais ça, c'est parce qu'on est stream. Ah, mais les deux et les trois Perriers, 27 ? Oui. C'est 9 balles le nane, c'est ça, en gros ? C'est 12 balles la formule avec la boisson. Ok, d'accord. C'est ça. Oui, sympa, sympa. Mais peut-être que tu sais tout faire, toi. C'est pas possible, toi. On s'adapte, on s'adapte. C'est un peu d'ASMR, enfin, c'est… Ça coule, ça coule. Oh là 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 là. Ça a l'air propre. Là, regardez, vous avez du poulet croustillant. Et tu peux, tu vois, un peu, après on va vous le montrer au fur et à mesure, tu vois, tu peux ouvrir un peu. Et ici, là, c'est du poisson croustillant. Regardez, avec le poisson, on voit l'intérieur, la sauce curry, les légumes. Vous aussi, ça a l'air solide, hein ? Ah, mais là, je voyage. Là, je suis à Nudelie, tu vois. Écoutez, moi, je vous souhaite bon appétit. Bon appétit. Pas kiffer, les gars. Merci pour l'invite, en tout cas. On se dit à tout à l'heure, donc là, ouais, Zach, il prend un bon trop. Zach, il a l'air de kiffer. Grim, ça fait 45 minutes, il est dessus. Ah, mais c'est une fleur, moi. Bois, bois. Hop. Il faut bouger tout, là. Déjà ? Non, c'est propre. C'est propre ? J'ai une petite remarque, ça manque un peu de sel. Ah ouais ? Ça, c'est parce que je suis quelqu'un qui mange trop salé, malheureusement. Moi, je mange. Tu vois, la rhum magie, c'est quoi, opa ? Ouais. Genre, on met un kilo dans chaque plat. Mais je jure, là, ça va, hein ? Nickel. Manque un peu de sel, ouais, qu'est-ce qu'on a dans l'idée ? Parce que du coup, ça... Je pourrais te filer, ouais, quand même. Non, non, mais te jènes pas. Tu as des bons légumes, c'est très bon. Le poisson est nickel, bien croustillant. Juste un petit manque de sel, je dirais, mais ça, c'est aussi parce que j'aime beaucoup le salé. Ça se trouve, il ne sera pas d'accord avec moi. Si tu veux. Oh, c'est quoi ? C'est de la sauce. Tu peux en ajouter par-dessus, tu peux tremper. Hop. Attends. En fait, tu as beaucoup de légumes différents. T'as vu ? Je sais pas, c'est quoi le truc ? C'est le chou rouge, ouais ? Ouais, t'as du chou rouge, t'as du poivre. Mais qui est cuit, du poivre, ouais. Ouais, c'est un peu... Ouais, pour l'instant, j'ai pas eu avec le poisson. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est... Tu goûtes avec le crispy chicken ? Bah, attends, attends, je... T'inquiète, après, vous faites le swap. Je suis content de faire cette vidéo le jour où, ce matin, je me suis pesé pour la première fois en dessous de 110 kilos. T'as cru, ça va pas durer. Oh, la reste qui fait pas plaisir. Tiens, je te le rends. Ouais, je grime, t'en as tapé la moitié. Tiens, filazac, filazac, comme ça. Non, poulet, je peux pas. Ah oui, pardon. Tiens, grime, mange ça. Après, tu vois, moi, je suis pas fan de, genre, poisson, dans ce genre de truc. C'est-à-dire que, là, le fait que ça soit croustillant, ça apporte quelque chose. Déjà, je trouve qu'avoir des arêtes, je suis désolé, je suis un peu précieux, mais ça casse les coulisses. C'est ce qu'il fait que le poisson, c'est chiant, quoi. Et du coup, si t'es dans une assiette, tu peux trier et tout, mais là, c'est toujours... c'est moins plaisant. Et toi, le poulet, Grime, tu valides, c'est bon ? Ah, le poulet, non, c'est très fort. Tu sens pas trop le côté crispy, mais ça se mélange bien avec la sauce, les petits légumes et tout. C'est pas mal, hein ? Non, mais en fait, l'énorme diff, ce que tu disais sur le manque de sel un peu ici, c'est que là, t'as une sauce un peu qui est pas mangue, mais un peu sucrée, tu vois, un truc un peu comme ça, qui fait que ça enrobe. Je me permets, hein, parce que je suis critique... C'est critiqué culinaire ! Non, mais il fait les choses bien ! Il fait les choses bien ! C'est pas mal du mec, quoi. Mais du coup, ça enrobe entre le poulet croustillant et en même temps les poivrons et tout, j'avoue que ça, ça tue, ça. Ça, pour le coup, je trouve lui vraiment meilleur que l'autre. Ouais, il est un peu light ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Genre, en vrai, tu me le donnes, je finis par respect, mais tu vois, le poulet, c'est en mode... C'est du plaisir, tu savours, c'est un régal. Ouais, c'est vraiment bon ça, hein. Tu vois, regarde, t'es en train de le tabasser, là. Ça va, j'ai mangé la moitié en 10 secondes, moi. Content d'avoir pu prendre le pire des deux, mais en réalité, au global, j'ai quand même l'impression que c'est solide. Est-ce que le côté Reels validé, ça va ? Vous en pensez quoi ? Bah, en fait, moi, j'ai commencé par le truc un peu décevant. Pour le coup, celui-là, ouais, t'es vraiment content de le graille, je trouve. Ouais, je suis vraiment à New Delhi, tu vois. Il y en a qui ont voyagé à Delhi, il y en a qui ont voyagé au Havre. C'est la qualité de cette vidéo. Mais pour l'épisode 2, je vais pouvoir vous rejoindre, parce que cette fois, on va dans un resto qui propose de la viande à l'âle, et on va pouvoir... Putain ! Ça va t'arrondir, toi ! Et on va pouvoir se la donner, on se retrouve dans le deuxième resto tout de suite. Les amis, on se retrouve deuxième étape de cette aventure, toujours avec la même équipe, ça fait plaisir. Et cette fois, nous sommes... À Paris. À Ouamiz, voilà, Ouamiz. C'est le restaurant du jour avec un joli reel que je vous ai montré. Je l'ai déjà montré un peu dans la voiture. Mais voilà, c'est les sandwiches qui se veulent... C'est un peu de gamme, avec des recettes un peu différentes, tout fait maison, etc. Vraiment, c'est des choses qu'on ne trouve pas dans les snacks habituellement. Avant, on était sur des nannes, et là, on casse total. Il y a des sandwiches un peu différents. Ça vous aspire quoi, là ? Déjà, ce que vous voyez. Là, je veux juste à la food, la sœur. Non, honnêtement, ça a l'air incroyable. J'avoue qu'on a fait un petit trajet en voiture, ça a creusé un peu là. Il y a un côté un peu gourmet. On a bien envie de tester, il y a l'air d'avoir plein de trucs différents. C'est ça, il y a plein de sandwiches différents, vraiment hyper variés, avec des combinaisons qu'on ne voit pas forcément. Je crois qu'il y a même au foie gras, des trucs à ça. On a le resto, il n'y a personne dedans, donc en plus, on va être solo. On regarde la carte, on va en prendre deux. On va se partager ça. C'est parti. C'est fin. Ça me chauffe. Comme on regarde, là, sur la carte, il y a une énorme variété avec des sandwiches, par exemple, regardez à la bavette. Ici, comme je vous le disais, au foie gras, avec du bœuf mariné, du foie gras, avec une maillotruve, poulet mariné, chèvre-miel et tout. Bref, hyper varié, on essaye de s'en envoyer un petit deux. Qu'est-ce qui vous donne envie en premier, là, comme ça ? Moi, franchement, déjà, je le dis, le chèvre-miel, j'ai envie de le tenter. Vous aimez bien le chèvre-miel ou pas ? J'aime bien les pizzas, chèvre-miel et les toasts. Dans un sandwich comme ça, j'ai jamais... Le fromage, le fromage, j'aime. J'aime pas être sauf dans, genre, pizza et quelques burgers, mon fromage. Allez, on va éviter, du coup. Non, mais sinon, tout ça, on en prend deux. Ouais, non, mais il y a autre chose. Moi, salsa croustille, on reste dans le délire poulet croustillant et tout, mais tu vois, genre, un peu fat, oignon confit, sauce mayo, machin. C'est un peu classique, tu vois, mais... Moi, le foie gras, il m'intrigue un peu. Le foie gras a l'air lourd. Je tiens aussi à dire, le bavette, on n'en a pas parlé, mais il a l'air aussi extrêmement sauf. C'est vrai. Moutard de miel, pesto, bavette, oignon confit, oignon rouge. J'ai vu avec du bœuf. C'est vrai que c'est... En fait, le truc, c'est que, tu vois, foie gras... Moi, je kiffe la truffe de ouf. Mais c'est écœurant un peu, des fois. La truffe, c'est un peu écœurant. Mais non, j'ai pas eu de bizarre. Et c'est key to do, tu vois. C'est-à-dire que c'est un peu... Donc, c'est pas trop ce qui me tente... Foie gras, c'est vrai que c'est pareil. T'es un peu en mode... C'est une expérience. T'as envie de... En vrai, on peut expérimenter. On peut faire l'expérience, tu vois, parce que c'est vrai que c'est... C'est quoi, genre foie gras bavette ? On peut faire foie gras bavette, parce que c'est vrai que ça... Et à la limite, on peut se tester des tenders à côté, voire... Non, à ça, là, tu me parles. Un bavette, un foie gras et des tenders à côté pour tester le poulet. Ça me va. Moi, je vais être honnête, et ça, je l'avais déjà dit plusieurs fois. Moi, maintenant, dans la team, je ne suis plus trop frite. Genre, quand je vais dans un snack, maintenant, je préfère prendre deux sandwiches que genre un sandwich frite. En fait, la frite, je trouve, c'est pratique parce que tu en manges beaucoup et tu sais que le sandwich sera encore meilleur. Genre, le kebab, je trouve, c'est ça qui sert, les frites. Je comprends. Je comprends. Kebab, frites, ça me va, mais sinon, dans l'ensemble, j'avoue que je suis moins frite. C'est moins un kiff, tu vois, les frites. Moi, je suis frite maison. Genre, quand c'est pas maison, ça me... Tu sais que là, je suis comme un enfant. Genre, ça, je suis à Noël, tu vois. Le Zak, en même temps, après le truc aux poissons, elle a la fin, là. Il est un peu plus, là, il est un peu plus, là. Faut vite oublier, là, le poisson, on avance, parce que, franchement... Non, Kuna, c'était pas mauvais, et même, il l'a refusé le coup d'un. Je savais que c'était la manière, le back-up, ouais. Ça, là, par contre, moi, déjà, la bavette, je kiffe ça. Et le bai au foie gras m'intrigue de fou. On se retrouve quand on reçoit les jolis plats. Transition. Oh là là, non, mais là, c'est... Non, mais là, on est... Non, mais là, il y a trop, là. C'est incroyable, là. Les amis, nous avons été servis. Le sandwich foie gras. Celui bavette. Les tenders en tout genre. Et celui avec, justement, la truffe. Il a dit, il fallait tester. Il a dit, il fallait tester. On va être intransigeant, par contre. On va être intransigeant. Il y a quoi qui vous chauffe, là, comme ça ? Moi, je veux tester une tenders. Tenders, c'est le truc qui... C'est le révélateur, en général. C'est visuel. Merde, on va déjà l'ouvrir. Les gens, ils aiment bien, ça. Ça, tu commences à savoir faire, quoi. C'est les rizins, ça, ça. Il n'y a pas des serviettes ? Attends, je crois que sur ton thé, il y a des serviettes. Oui. Ça vaut quoi ? Petite chaux, mais c'est solide. Petite chaux de barbecue au-dessus, là. Regardez le poulet juteux. Ça, c'est pas le chicken strip de Joël, ça. Le chicken strip, vous en pensez quoi, vous ? Moi, je trouve ça bon, mais avec tout le respect, à chaque fois, on suis sorti. Toilette, toilette, pour se vider, quoi. Ravi de la prendre. Vraiment, je t'ai d'autres anecdotes, en tout cas, merci. Lui, on a reçu la bouffe, crotte de nez, vidée. Tiens, il y a une petite maillot ici. Merde, je te la propose, Grimm. Une petite maillot figue. Maillot figue, voilà, je vais dire. Tiens, quand même, je ne suis pas très maillot, donc ça se roule. Ça m'arrive bien. Ah non, c'est chaud. C'est très bon du beau. J'avoue que là, j'ai démoni le tender. C'est quoi la petite sauce verte ? Ah, c'est pisto. Oh, ça va être pas mal, ça. Tu veux t'envoyer ça ? Ouais, vas-y, je peux être chaud de tester bavette. Tu sais pas, moi, je vais tester ça comme ça. Hop là. Tiens donc. Magnifique. Moi, c'est le foie gras. Déjà, moi, je vais être avec vous, et je l'ai déjà dit, je suis dans une vibe sandwich dans du pain. Mais du pain long, comme ça, tu vois. J'aime bien. Ça me fait... C'est vraiment ma vibe sandwich baguette. Par rapport à quoi, je vois ? Bah, par rapport, tu vois, au sandwich... Toi, dans la viande un peu plus... Enfin, dans le pain un peu plus classique, c'est le kebab et tout. Ou alors, par rapport au burger. Tu vois, les pains brilleux. Là, comme ça, en long, c'est... Attends, moi, sandwich, quoi. Moi, je suis dans cette R, là, tu vois. C'est un morceau, hein. C'est... Ils se respectent. Faut s'accrocher pour avoir le croc. J'ai eu surtout du pain, je vais pas mentir, mais on va renvoyer à la deuxième... Ouais, premier croc. Oh, putain. Ça a du goût de fou. C'est très, très bon. On sent bien, déjà, la viande. Elle est juteuse. T'as des oignons confits, au fond, regarde. Tu les vois, là. Ah, ouais. Tu vois, t'as des petits oignons. Il y a le foie gras, mais on le sent pas de manière invasive. Il est bien dosé. Ouais, il est bien dosé. Ouais, 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 c'est vraiment OK. Je vais... Pour être sûr. Y a plus de vidéo, là. Oh, c'est un bengar. C'est validé. Ouais, c'est un bengar. Tiens, Grimm. Je te suive après. Vas-y, ça envoie le bavette. Allez. Mais c'est un... C'est vrai qu'il t'envoie de ton côté aussi, C'est un monsieur, hein. C'est... T'es là, t'es comme en... T'as besoin de... Chacun t'aille son tour, hein. Oh là, le P.A. Voilà. Oh là 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 là. Là, t'as pris un bon morceau, là. Ah, c'est le début. Au début, tu dois l'ouvrir pour... Ouais, c'est sûr. Oh. Oh putain, la viande. Grimm. Tu comprends ou pas ? Oh, la viande. Tu comprends ou pas ? C'est de la folie, la viande. Attends, attends, attends. La viande hachée. Attends, attends, attends. Bavette, là, moi, je suis sur un truc un peu pareil. La viande, genre, c'est délicieux. La sauce, tu sens le pesto, t'as un mélange. T'as un petit côté un peu caramel. Les gars, on peut commander chez vous ou pas ? Ouais, sur le périsse. Ok, parfait, je note. T'as le bœuf et tout. Oh là 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 là. Ne me parlez pas de nano-poisson ou je sais pas quoi, là. Ne me parlez pas de... De sortiment de légumes. C'est ton lieu, là. Attends, mais la viande hachée, gros, elle est incroyable. Attends, tu veux goûter ou pas ? Vas-y, on échange si tu veux. Vas-y, swappé. Il est un peu douillé. Mec, c'est délicieux. Ça fait plaisir. J'ai goûté celui-là à la truffe, moi. Ouais. Et c'est exactement ce qu'on attend d'une truffe. Genre, c'est-à-dire que c'est correct, bien dosé. Mais par contre, sur l'entièreté d'un sandwich, peut-être que sur la fin, c'est un peu clin d'œil. C'est bon doser. Ouais, ouais, mais c'est très bon. Attends, oh, la bavette, j'ai un peu hâte aussi. Hum, c'est très bon. T'as vu ? On sent pas trop le foie gras. Mais ce qui n'est pas plus... Enfin, moi, je suis pas non plus en mode... Je voulais aboubler. Tu prends un petit morceau du foie gras, il y en a un peu sur le dessus-là. Je prendrai après. T'as goûté ou pas, bavette ? Ouais, c'est pas mal. Je préfère foie gras baron. Ah, putain, moi, je préfère bavette. Eh ben, tu sais quoi, vas-y, je vais donner... Je vais départager. Ouais, vas-y, vas-y, je suis curieux. Je vais départager. Le pesto, il sort un peu trop... Mais putain, baron, j'avoue, t'as raison, les petits bouts de bavette, Ouais, c'est le pesto, non ? En fond. La viande, elle est bien... Bah, c'est du gras et tout, machin, mais bien énervée. Placement des trois. Vous diriez quoi, vous, dans l'ordre ? Un. Ouais. D'une courte tête. Deux, trois. Un, deux, trois, moi. Oh, putain. Ah ouais, intéressant, ça. Un, deux, trois. Putain, on a trois toms différents. Chacun de toms différents. Ça régale. Comme quoi. Dis donc, c'est vraiment... Et pour moi, celui-là, il met une distance aux deux autres, tu vois. C'est parmi les meilleurs sandwiches que j'ai tapés parmi tous les épisodes confondus, genre. Genre, vraiment. C'est le combien tu aimes, là ? Là, comme ça, c'est le troisième. Je repense aux poissons. Non, je te dis, c'était vraiment pas ouf. Il m'a fait une petite entrée. Tu restes dans sa mare. Je vous conseille, encore une fois, le prix. Chaque sandwich est à peu près à 12 balles seul, sauf le chèvre-miel et le salsa croustique sont à 10. Donc, regardez, 10, 10. 10,90 pour le bavette. 11,90 pour le foie gras et la truffe. Bon, en même temps, là, on est quand même sur de l'ingrédient qui monte en gamme. Et au total, avec menu sur place, on est sur du 13 à 15 balles. Donc, avec menu avec les frites et la boisson. Et les trois tenders sont à 4,90. Ouais, pour un truc aussi travaillé, tu vois, frites, avec frites, avec boissons, etc. Honnêtement... Ça me choque pas du tout. Et c'est stockos, quoi. Tu manges vraiment bien. Ah non, t'es calé. C'est déjà le plus important pour vous. Le fait de faire une vidéo avec PA, je suis content parce que j'ai aussi un Jean Google Maps à côté de moi. Bah ouais, de ouf. Quelqu'un qui regarde les avis avant d'aller quelque part. Moi, je n'aime pas la surprise. Je vais pas dans un endroit sans savoir où je mets les pieds. C'est que des fois, les notes, elles sont mensongères. Tu vois, des 4 et... Ouais, mais au moins, tu sais, genre, il n'y a pas ce truc surprise où au final... Non, tu vois une intoxication, quoi. C'est ça, tu vois. Non, j'avoue, moi, la bouffe, c'est un truc où je peux mettre des thunes, quoi. Je kiffe... Je suis pas hyper dépensé dans la vie, mais bien manger, tester des trucs et tout, ça me fait kiffer. C'est en mode, genre, tu te fais à manger en mode petit boucher, des belles viandes et tout ou non, c'est en vrai ? C'est moi ou... Non, enfin... J'aime quand c'est les autres qui préparent. Bon, en tout cas, les amis, c'était absolument excellent. On l'a ou à Miss, un des meilleurs, je trouve, qu'on a pu faire. Les mecs, prenez foie gras, par contre. Prenez pas les deux autres, moi, je dis foie gras. Non, non, en vrai, bah, va-t-il. Et je pense que t'as le poulet croustillant qui doit être incroyable parce que vu les tenders, c'est sûr que... Le poulet croustillant, il doit aussi être incroyable et comme je dis, la truffe, peut-être un peu plus difficile à finir, mais au global, c'était excellent. Est-ce qu'on se termine un dernier ? Bah, on y va, il y a encore un peu de place. Allez, encore un peu de place. On se termine un dernier, c'est le troisième resto, c'est parti. Position. Les amis, troisième et dernier restaurant de cette vidéo et on est aujourd'hui à Streeter's. Est-ce que... Vous savez pourquoi est-ce que je vous emmène là ? Parce que c'est vrai que la devanture ne vous a pas chauffé. Non, mais toi, tu nous as dit qu'il y avait une histoire avec ce restaurant. On ne l'a pas l'histoire. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, Streeter's a remporté un titre. Quel est ce titre ? C'est le titre décerné par le site kebabfrit.com de Meilleur Kebab de France. Ah, c'était pas sur Brut ? Je sais plus. En fait, alors il y a un petit, comme je t'ai dit, un petit asté. En fait, c'est un site qui répertorie des milliers de kebabs, mais pas tous. Et il a fait son classement et c'est le numéro 1, c'est ici qu'a été décerné ce titre-là. Tu sais que t'as un bon, tu sais que je voulais y aller. J'avais vu le top de Brut, j'ai eu le numéro 1, j'ai eu le 20ème, j'étais en mode, ah, ben j'y allais, mais j'ai oublié c'était le nom Streeter. Eh ben, c'est ici. Du coup, nous allons goûter. Alors, il fait deux sortes de kebabs. On va rentrer, après, on va commander. Le patron nous a autorisé à filmer la carte, il n'y a pas de souci. Donc, on va commander un royal. Pourquoi tu rigoles ? Il se moque le matin. On va aller commander un kebab. Voilà, c'est la fin, donc on va y aller tranquille. Le ventre est fatigué. Le ventre a été sollicité, donc on va éviter d'être trop gourmand. Et on va voir si Streeter, c'est OK. Et je vais même vous dire, le patron, quand je lui ai dit expliquer ce qu'on allait faire et qu'est-ce qu'on était venu chercher, il a dit, super, vous êtes prêts ? Je lui ai dit, ben, ouais, je suis prêt. Il m'a dit, je crois que vous n'êtes pas prêts, vous allez voir. Il a cassé la gueule avant de donner un kebab. On n'est pas filmé la carte, OK ? En tout cas, en tout cas, j'ai bien envie de voir tout ça. Let's go, c'est parti. On veut commander. Troisiens. Putain, il lâche pas. Il nous fait chier, lui. Moi, j'aide le monteur. Donc voilà, les amis, nous sommes chez Streeter. Regardez un peu la carte et tout, classique. Mais nous, ce qu'on est venu chercher, c'est ça. Aubergine, légumes grillés, courgettes, carottes, poivrons, pickles de showroom, pétasse, sauce blanche maison. Film-le, lui, là-bas. Film-le, lui, là-bas. À chaque vidéo de foot qu'on fait où on parle de kebab, je vous dis que je préfère les berlineurs kebabs, les bons kebabets à la berlinoise avec tout ce qui est légumes, fraîcheur, fétas. Ici, ça a un titre. Donc on cherche quand même quelque chose, enfin, des saveurs, un goût. On va voir si on va le retrouver. C'est parti. T'es plutôt Sempé ou Perrier ? Attention, Juju. Mais deux vals, mais Perrier, il y a une pénurie, donc le prix monte. Donc Sempé, c'est plus optimal en ce moment. Deberman. Mais j'aime dire Sempé. Même au niveau de l'eau, deberman. C'est quoi, t'es Perrier, Zach ? Non, je suis Sempé. Mais surtout sur le choix final, je suis vraiment berlineur kebab par rapport à kebab normal. P.A. lui, il a dit qu'il n'aimait pas trop les berlineurs, donc ça va être l'occasion de peut-être les faire changer d'avis. Arrête, c'est bon, laisse-moi enlever mon déchard. Ça fait un peu prouver, je trouve, berlineurs en mode... Oui, voilà. On voulait t'en parler, en fait. En gros, l'avantage d'un berlineur par rapport à un kebab normal, c'est qu'en fait, c'est frais de fou parce que quand les légumes, etc., sont bien mélangés, quand la feta et la sauce sont bonnes, t'as pas vraiment l'impression de dégommer un gros snack, tu vois. Donc moi, j'ai déjà mangé une tonne de berlineurs où en fait, quand tu finis, t'es pas blindé, t'es pas lourd, tu vois. On va recevoir la belle bête. Transition. Oh là là, il est beau. Plus besoin de parler, là. Il est beau. Là, le monteur, il s'est maintenant. Mes amis, voici la bête, avec une petite surprise à l'intérieur, il nous a dit... Il a ché dedans. Tu tchouquettes. Tu tchouquettes surprise au fond. Il a dit, il y a une sauce douce et une un peu moins douce, donc un peu plus piquante. Tout ce que t'aimes, Grimm. Et regardez ça. Il est beau. Alors ça, sur le papier, c'est pas complètement le même pain qu'on peut trouver dans les berlineurs à Berlin, tu vois. Ça, c'est un pain plutôt qu'on va trouver en France. Déjà, premier point important et Joël, il en parle souvent, le pain est chaud. Ah, c'est bien ça, ouais. C'est cool. Quand tu nous envoies les vieux pains... Typique des berlineurs. Ouais. C'est un enculé de merde. Le pain est chaud. On voit la feta, on voit la sauce. Regardez, le chou rouge, le kebab qui a envie de... Bon, ben là, vas-y, mon Zac. C'est le tien, comme ça, on veut le patron, quoi. C'est ce que je voulais entendre, ça me fait plaisir. Le blanc, c'est le feta, du coup ? Comment je tape ça ? C'est quoi pour commencer ? Pour moi, c'est sur le côté, le kebab. Pour commencer. Juste un petit, tu vois. Ah, le goût de la feta. Non, pour le coup, c'est pas mal. Mais le chou, il est comme... Non, mais ce que je veux dire, c'est que le chou, tu vois qu'il est mis comme dans du vinaigre. Je sais pas comment dire. La sauce blanche, elle est un peu amère. Je trouve. La viande, ça harmonise bien avec la simplicité du feta et je dis n'importe quoi. On en reste pas mal. Ah oui, là, c'est un vrai croc. C'est sérieux, là ? Je pense que le pain, il a douché le tout, je pense. Ah bon, là, on y va, hein. Au bout d'un moment, vous y avez pour de vrai. C'est ça, la surprise. Non, mais là, c'est vraiment un japaleno piquant. Un japaleno, c'est un ralapeno, ça. Un japaleno. Il y a le piment 850 scoville, là. Le fameux japaleno. C'est bon, hein. Moi, je t'ai dit, j'aimais bien berliner. Moi, je préfère les kebabs normaux, mais là, que le pain, ça harmonise bien. Je reprends un croc, hein. Vas-y, hein. Merci, mon pote. Moi aussi, j'ai envie de reprendre un. J'ai bien aimé mon premier croc, mais j'ai pas encore eu assez de légumes. J'ai envie d'un peu de fraîcheur, tu vois. De ressentir un peu ça. Et en fait, à Berlin, en général, c'est comment ? Tu vas plutôt avoir les légumes au-dessus et la viande en dessous. Là, il a fait l'inverse. Mais en fait, ça fait qu'au début, tu prends un peu avec la fourchette quelques légumes histoire de dégrossir et ensuite, tu tapes un énorme croc et t'as un mélange des deux. Et ça, ça fait que ça démonte, tu vois. Bon, là, c'est un peu l'inverse. C'est pas grave, mais... Non, non, en vrai, j'aime bien... Parce que c'est quoi, ça ? Merde. Comme légumes, c'est quoi ? C'est carottes, poivrons ? C'est comme un piment, ça ? Il y a du poivron et il y a des légumes grillés. Donc, c'est un petit mix de légumes, justement. En fait, je trouve ça bon, mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai encore un peu faim. T'as vu ? Moi aussi, en le vendant, j'étais en mode... J'aurais pu l'enquire. Je peux l'enquire, ouais. Ouais, tapez, tapez. Mais c'est vrai que moi, ce que je kiffe, c'est la viande des kebabs et du coup, souvent, je m'en rends un kebab pour ça, pour me dire que je me termine. Mais c'est quand même très bon, c'est mieux que ce que j'avais mangé. C'est pas mal, mais pas l'assortiment. C'est pas, il est amer, mais il y a un petit truc qui fait que... La sauce blanche du dessus, je la trouve un peu amère. Voilà. Un peu vinaigrée, c'est la première fois que je... Je pense que c'est le chou rouge, je te dis, le chou rouge, il est limite rose, là. Alors que quand tu tapes au fond, c'est différent, tu vois. C'est vrai que la sauce blanche de devant, elle est moins agréable. Il y a une zone qui est... Ouais, elle est un peu radioactive. Non, pas mal, mais... À l'assortiment, il y a un petit truc qui fait que t'es en mode... Non, genre là, j'irais remanger un foie gras et un haché, quoi. Mais il est bon ! Ouais, ouais, ouais ! J'irais remanger un foie gras et un haché. Non, moi, franchement, c'est bien bon, tu vois. Je dirais même solide. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur kebab pour moi de France ? Non. Voilà. Bon, après, franchement, je m'attendais vraiment à le dire, mais c'est très bon quand même. Et j'aime beaucoup le mélange. Juste, je changerais de sens la viande et les légumes et la sauce blanche sur le dessus un peu trop amère, je trouve. Et en vrai, par rapport aux berlineurs, justement, qu'on peut trouver à Berlin, c'est encore un petit ton en dessous, je dirais. Ouais, je suis d'accord. Je vais vous montrer. Moi, et j'y étais encore le week-end dernier, à Berlin, il y a un kebab en particulier. Je considère que c'est le meilleur, perso. C'est lui, Rouillam Gemus Kebab 2. Regardez les notes moyennes avec le nombre de... 19 000 à vie, 4,9. Donc, c'est extrêmement solide et tu vois, là-bas, c'est ça. Ah oui. Et donc, là-bas, tu as, comme je viens d'expliquer, sur le dessus... En fait, sur le dessus, tu as tous les légumes et en dessous, tu as toute la viande. Là, c'est une salade César, c'est-à-dire que... Non, écoute, tu as énormément de viande. Ah, ok. Là, ça rend bien. C'est vrai que sur le dessus, tu as les légumes, mais en fait, tu as énormément de viande en dessous et le tout fermé rend super bien. Les mecs prenaient le billet pour Berlin, quoi. Qu'est-ce que vous attendez, quoi, en fait ? À un moment où... Alors, on va, il y a un berlineur à Paris qui est très, très bon. C'est l'onzième. Surprise, oui. Je crois que c'est ça, en fait. Je te suis partout. C'est Flo, il en fait la pub. Nous, on a nos locaux à Strasbourg-Saint-Denis. Il en a un. Je crois qu'ils en ont quelques-uns. C'est pas mal. Moi, c'était Rémi Tennis pour les intimes qui m'avait harcelé en mode surprise kebab, 11e arrondissement. C'est du très, très propre, du très bon berliner. Donc, pas trop d'aller à Berlin. Si, si. Aller à Berlin pour goûter un berliner, c'est là-bas qu'ils sont meilleurs. Non, mais c'est là-bas, il y a les meilleurs. Mais si vous ne pouvez pas aller à Berlin, aller dans le 11e. Un petit bilan avec ce dernier croc, peut-être ? Pas nécessaire. Du coup, s'il fallait faire un classement à l'un des trois restaurants. La bavette. Le truc, c'est que comme c'est nouveau, tu sais, il y a un truc en plus. Il y a des goûts que tu n'as pas trop gros. Tu connais, mais en sandwich, bien mélangé, ça surprend. C'est bon. C'est ça qu'on kiffe, quoi. Non, ouais, premier, je pense, c'est vraiment, c'est les sandwichs. C'est quoi le nom ? Ouamiz. Ouamiz premier. Bonne surprise. Pour le package, le prix, il est réglos. C'est du bon. En deuxième. Streeter's ou Kuna ? Ah ! Moi, lui, c'est un berliner. C'est répandu et pour du berliner, premier, je mets Kuna parce que Kuna, je n'ai jamais mangé de... C'est quoi, déjà ? C'était Nan poulet frit, ouais. C'est pas mal. Mangez pas le poisson. Évitez-le. Du coup, le classement, c'est Ouamiz ici puis Kuna, effectivement. Je pense que c'est du Ouamiz, Kuna et ici. Non, bon, c'est bien pété le bide, en tout cas. Moi, je sais pas, c'est Ouamiz, Kuna et ici, qui est pas mauvais, mais en fait, tu vois, juste en normal, je leur ai déglingue, si ils en font aussi. Moi, tu mets de la barbeque, ça part, quoi. Et ils en font du normal aussi, mais c'est vrai que je dirais que pour le berliner, c'est bien, mais il y a quelques trucs qui le rendraient encore mieux, mais ça fait plaisir, donc merci à Streeters. Et puis, merci à vous d'avoir su la vidéo, merci d'être venu, monsieur... Un plaisir. Merci pour l'invite, c'est trop bien. Ça m'a fait plaisir. Et puis à l'occasion, on fera des vidéos comme ça, toujours, vous connaissez notre passion pour la bouffe. C'est terminé pour cet épisode, on se dit à la prochaine. Bah ouais, si on peut se reprendre pour Cyrilignac, n'hésitez pas, invitez-moi, c'est un bonheur. C'est de la bouffe, bon, on va voir, je veux dire. Nous, on est chaud. À la prochaine les amis, finissez bien, ciao, ciao.